donc voici mon insecte qui est une sorte de guêpe basé sur un ischnemon donc les deux de la famille des guêpes une fois qu'il est terminé ce que vous voulez faire c'est l'importer dans zbrush juste une petite chose à noter pour votre insecte assurez-vous que votre insecte est bien symétrique si vous voulez pouvoir travailler de façon symétrique dans zbrush idéalement votre objet dans 3ds max devrait également être symétrique on peut voir également que j'ai plusieurs segments comme par exemple si je sélectionne l'abdomen si ensuite le thorax la tête donc c'est plusieurs segments que je vais pouvoir séparer dans zbrush plus tard quand je vais revenir dans 3ds max je pourrai fusionner les morceaux que je veux bien fusionner comme par exemple ici j'ai une espèce de ovipositoire qui permet de dans le fond de déposer les oeufs pour cet insecte là je vais éviter les ailes donc les ailes sont séparées la raison pourquoi je les évite c'est que 3ds pas trop ds max mais zbrush n'aime pas beaucoup les plaines et dans ce cas-ci je veux que ça reste des plaines donc j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit dans zbrush avec ces morceaux là dernière chose c'est si vous voulez avoir votre symétrie qui fonctionne bien assurez-vous que votre pivot et bien l'axe des x soit sur la largeur de votre objet et l'axe des y soit sur la longueur comme ça quand je vais venir dans le fond modifier mon objet de ce côté ci bien ça va le modifier de l'autre côté également dernière chose également c'est de venir positionner votre votre objet au centre de la scène donc ici je vois que je suis à x 0 y 0 et z 0 si vous n'avez pas fait ça déjà déposez-le au centre de la scène assurez-vous d'avoir positionné votre pivot au centre de votre objet ou à l'endroit que vous voulez le positionner et tout simplement venir cliquer sur utilities ensuite reset x form et c'est selected et collapse all pour avoir votre edit poly une fois que tout est prêt et vous êtes satisfait tout simplement l'exporter donc file export dans ce cas-ci je vais exporter selected parce que je vais pas exporter les ailes donc export selected j'ai l'exporter en obj donc c'est un ish de nom voilà donc en obj donc toujours la même chose flip yz axis donc j'ai pas de matériaux donc inutile de dans le fond d'exporter les matériaux quads le reste resté coché et exporte et pour la suite on se voit dans zbrush alors nous voilà dans zbrush donc ce que je vais faire c'est que je vais venir toujours dans sub tool split split two parts et là il dit que c'est quelque chose que je peux pas défaire donc j'ai cliqué ok ok donc il se peut que parfois le ça fonctionne pas vous n'ayez pas vos subdivisions donc j'ai trouvé sur internet tout simplement vu un certain temps simplement faire chiffre f c'est comme un petit bug qui est enfin qui fait juste nous compliquer la vie pour rien donc chiffre f pour voir le wireframe et ensuite je vais refaire split two parts et pour x raisons mais comme on peut voir là ça fonctionne j'ai opté pour quelque chose de quand même assez simple j'ai pas voulu aller trop loin pour le tutoriel j'ai ajouté un noise donc rien de trop fancy donc maintenant je vais me j'ai le tout maintenant on va l'exporter exporte donc ça va être tout pour la partie zbrush maintenant on se retrouve dans 3ds max donc maintenant dans 3ds max on va importer le aires de zbrush enfin import dans ce cas si ça va être importe ce sera point import merge ça va être tout simplement import et chercher mon hp pour ipoli c'est le temps de tout importer donc on voit les quelques petites différences entre les deux notamment au niveau du thorax et ce qui est intéressant c'est que chacun des morceaux est déjà séparé donc ça va être beaucoup plus facile lorsque je vais vouloir faire mon ma projection donc la prochaine étape maintenant ça va être d'unwraper mon objet bien mon insecte voilà maintenant que tout est un rap on va un haï de la ipoli et je pouvoir commencer la projection donc je vais commencer avec le thorax j'ai sélectionné les deux thorax qui est tout simplement aide unselected j'ai m'assuré que le thorax ici s'appelle thorax lp celui-là ce thorax hp donc ce que je vais faire c'est tout simplement aligner celui-ci c'est lui c'est lui c'est sélectionné le ipoli voilà donc thorax hp ensuite je vais venir dans le fond augmenter la valeur de ma cage juste une petite chose à s'assurer c'est que la cage faut pas y aller trop loin parce que la raison pourquoi on veut séparer nos morceaux c'est qu'on peut voir c'est que du chevauchement quand vous avez une partie qui est un peu plié il y a du chevauchement si j'avais conservé l'abdomen et bien l'abdomen lui va être un petit peu particulier donc il y aurait eu beaucoup de chevauchement à essayer de faire l'abdomen plus le thorax ou par exemple les antennes ou la tête plus le thorax donc il y aurait eu du chevauchement comme il n'est pas nécessaire donc je vais tout simplement éviter d'avoir du chevauchement je vais voir que ici ça va bien ici ça va très bien voilà maintenant j'allais chercher mon render to texture en appuyant sur 0 une petite chose pour s'assurer vous devez être en scanline en production donc scanline renderer ici dans la projection je vais venir cliquer sur options ensuite setup m'assurer que global super simpleur est coché une fois que c'est coché je peux fermer ça c'est important que vous ayez fait votre unwrap donc une fois que l'unwrap est fait vous pouvez faire votre projection et tout simplement cocher use existing channels donc channel 1 d'ailleurs il y en a qui parfois il oublie mais il faut cocher enable sinon dans la projection mapping il faut cocher enabled ensuite no channels je vais venir cliquer sur add normal map add éléments je vais lui dire où enregistrer ma normale je vais venir l'enregistrer dans le bon dossier et thorax lp normal map en targa c'est correct ensuite je vais mettre en 2048 par 2048 cocher output into source et le reste devrait être ça devrait être bon donc je vois que ma normale c'est bien positionner là où elle devait être j'ai fermé ça et je vais faire un test donc je peux retirer la projection c'est seulement un paul voilà et ça fonctionne très bien je peux l'augmenter ou réduire son effet donc ce sera à moi de décider rendu là donc voilà on va faire ça pour chacun des morceaux et de cette façon là on va réussir à faire un baking de zbrush à 3ds max